Musique Pandémie, tragédie, traversée du désert, quels que soient les noms donnés à la crise Covid-19 que nous avons tous vécu, elle a provoqué chacun à la réflexion, à l'interrogation et les croyants à leur façon. Le comité interreligieux de la région Grand Est, avec RCF Alsace, donne la parole aux représentants des cultes présents sur le territoire. Aujourd'hui, je reçois Maître Olivier Wengen, président de la Communauté bouddhiste d'Alsace et co-président de l'Union bouddhiste de France. Je reçois également le Père Vasily Yorgulescu, prêtre de la Communauté orthodoxe roumaine à Strasbourg et délégué à l'œcuménisme de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France. Regards croisés avec la région Grand Est, RCF Alsace. Maître Olivier Wengen, bonjour. Bonjour. Père Vasily Yorgulescu, bonjour. Bonjour. Merci de vous être rendu disponible tous les deux. Ma première question, elle est très simple et évidemment, après ce que je viens d'introduire sur les semaines que nous venons de vivre, je vous demande évidemment comment allez-vous ? Ça va très bien, Dieu merci. Et je suis heureux de constater que mes paroissiens aussi, ils sont tous en bonne santé. Les quelques expériences de contamination qu'on a pu constater sont déjà du passé, ils sont guéris. Donc tout va bien. Mais vous en avez vécu quand même, vous avez accompagné quand même des... On a accompagné les 3 ou 4 personnes, c'était heureusement des jeunes qui ont plutôt bien réagi, sans trop de drame. Maître Olivier Wengen, comment ça va ? Oui, bien, bien, bien. Et toute notre communauté, je crois, très grande majorité également, va très très bien. Alors cette communauté justement, est-ce qu'on peut la dessiner à grands traits ? À très grands traits, il y a environ 30 000 bouddhistes en Alsace, qui est en grande partie constituée d'une communauté laotienne très importante, et d'une communauté vietnamienne, et de deux communautés tibétaines et une communauté zen. Et pour les orthodoxes, donc plusieurs traditions, plusieurs, neuf je crois, traditions orthodoxes en Alsace ? Difficile de vous dire quel est le nombre des orthodoxes à Strasbourg, surtout qu'il y a des personnes qui bougent beaucoup. Il y a plusieurs communautés orthodoxes organisées à Strasbourg. Le critère de leur organisation, c'est la tradition linguistique, ou la tradition nationale, culturelle. Mais nous appartenons tous à la même église, il y a une identité liturgique et dogmatique entre ces communautés. Alors ces communautés, elles ont été, comme chacun d'entre nous, bouleversées par le Covid. On n'y était pas préparés. Comment est-ce qu'elles ont déjà partagé avec vous ? Je me tourne vers vous, Maître Olivier. Est-ce qu'il y a eu des échanges très vite, en fait ? Vous avez perçu ce qui traversait ces communautés, des inquiétudes, des peurs, des souffrances, de l'isolement. Est-ce que vous avez été tout de suite en contact ? Alors chaque communauté, si vous voulez, a vécu en interne cette situation. Mais je n'ai pas entendu dire ou parler de la part des responsables qu'il y avait eu des drames, les bouddhistes ont compris tout de suite l'importance de ce confinement. Et il y a un mot que vous n'avez pas employé tout à l'heure quand vous disiez pandémie, épidémie, traversée du désert, c'est celui de retraite. Et les bouddhistes, j'ai l'impression, ont pris cela naturellement comme une mise en retrait. Et dans le bouddhisme, dans les pratiques de méditation notamment, ça a un vrai sens au quotidien. Donc le fait de se retirer n'est pas vécu comme un drame chez les bouddhistes, c'est même une pratique, je dirais, quotidienne. En cela, on est tenté d'entendre chez vous que c'était vécu positivement, cette retraite, ce temps-là ? Ça ne peut pas être vécu positivement dans la mesure où on sait qu'il y a tellement de personnes qui en souffrent et qu'il y a tellement de souffrances, de décès chaque jour. Donc de ce point de vue-là, évidemment, personne n'a fait le fanfaron en disant je me retire dans ma case et je laisse l'humanité souffrir. Ce n'est pas du tout la question. Mais chaque communauté a dédié quotidiennement toutes ces cérémonies religieuses, matin, midi, soir, pour le bien de tous les êtres, pas seulement des bouddhistes, de tous les êtres impactés par cette pandémie. Alors on parle de retraite, vous avez raison. Un mot non plus que je n'ai pas prononcé, c'est celui de traverser du désert. Traverser du désert, ça veut dire quelque chose dans la tradition chrétienne ? Est-ce que cette traversée du désert... Ça veut dire quelque chose du point de vue historique, bien sûr, parce qu'on fait référence à la Bible, c'est un testament. Mais paradoxal, on avait très peur au début et on a constaté que cette peur n'était pas justifiée de tout point de vue. Quand on nous a dit vous serez isolé pendant tant de jours ou de mois, c'était vraiment vécu comme une grande frustration, une grande peur. Et finalement, on s'est rendu compte que c'était l'occasion de réfléchir à notre condition humaine, à notre humilité, toute la nature continuait à vivre, tous les petits animaux, sauf l'homme qui restait derrière son rideau à regarder par la fenêtre. Mais cela nous a donné aussi l'occasion de nous retrouver entre nous d'une autre façon, du point de vue cultuel, mais aussi de la méditation, de la réflexion. Et nous avons profité du numérique pour pouvoir communiquer, interagir. Et nous avons découvert une autre dimension de notre vie communautaire à travers cet isolement, à travers ce désert. Trouver une autre façon de communier finalement, d'être ensemble, surtout que pour les chrétiens, il y a eu l'événement de la Pâque. Comment est-ce qu'on fait église ? Comment est-ce qu'on est en communion dans ces temps-là, quand on est chacun chez soi ? C'était la grande souffrance, effectivement, les fêtes de Pâques. Pâques, c'est la plus grande fête, notamment pour les orthodoxes, mais pour les chrétiens en général. Et c'était l'occasion de nombreuses réunions avec nos évêques, nos supérieurs, pour savoir comment uniformiser un peu cette attitude, ou ce vécu, pour ne pas inventer ou improviser des fêtes qu'on n'a jamais vécu Pâques autrement qu'à l'église. C'est une fête qui, cultuellement, s'éminuit. Donc, comment faire ? Eh bien, je trouve que nous avons pu traverser et fêter, même au sein de nos communautés, de nous-mêmes, de façon assez digne, unique, particulière, la fête pascale. Ce qui nous manquait, c'était la communion réelle, au sein de l'Eucharistie, mais pour le reste, c'était bien. Regards croisés avec la région Grand Est, RCF Alsace Maître Olivier Wengen, ce changement de pratique, on a parlé de la fête de Pâques qui a dû se réorganiser, techniquement, concrètement. Chez les bouddhistes, est-ce qu'il y a eu des points fondamentaux de changement ? Puisque vous avez parlé tout à l'heure de ce temps de retraite auquel les bouddhistes sont habitués. Finalement, qu'est-ce qui a changé ? Chez vous, dans votre propre pratique. Le fait de, justement, peut-être de remettre en question aussi cet esprit de pratique. À la fin, on voit bien qu'on ne peut pas pratiquer seul dans son coin et que toutes les pratiques dites religieuses ou spirituelles sont faites pratiquer dans cette réalité de l'interdépendance. Dans tous les cas, qu'on est Internet ou qu'on n'est pas Internet, nous sommes dans l'interdépendance de la vie. Et cette crise ne nous a montré que ça, le côté fragile de l'être humain, mais en même temps, cette puissance de connexion spirituelle. Et ça, à ce niveau-là, tous les bouddhistes, je crois, sont revenus à cette chose essentielle qui est que nous ne sommes jamais séparés de fête. Et tout à l'heure, vous disiez que l'être humain restait derrière sa fenêtre. C'est vrai, l'être humain attendait que ça passe. Mais l'idée qu'on devrait se faire de ce genre de temps, ce n'est pas que ça passe, c'est de le vivre. Pendant ce temps-là, les bouddhistes n'ont pas eu de fête particulièrement importante, on va dire, bien qu'il y avait des Nouvel An chinois, vietnamiens qui ont dû être évidemment reportés, laotien aussi. Mais ça n'a pas été vécu comme un drame. Et chaque jour, du coup, est devenu un jour de fête. Et c'est ça qui est important à la fin. C'est de faire de cette réalité que chaque jour est unique, chaque jour doit être ce jour de fête. Qu'est-ce que précisément ces temps-là auront révélé dans le message que vous portez déjà pour les croyants de vos communautés ? Vous nous parlez de cette interconnexion. Est-ce qu'il y a d'autres points finalement qui étaient cachés, qui étaient comme empoussiérés et que ces temps-là auront rénovés ? C'est d'abord le rapport à la modernité. La religion est quelque chose qui vit dans une sorte de présent éternel. Et puis la réalité, la succession des moments dont on est fatalement lié sur la terre sont secondaires. Ce ne sont pas secondaires. L'Église et en général la religion doit vivre dans le présent sans oublier le spirituel, l'éternel. Et on a pu faire pendant cette période une juste répartition de notre attention envers les deux. C'est-à-dire la redécouverte du numérique comme instrument de communion entre les gens malgré les distances, malgré le confinement. Le fait qu'on peut vivre notre, comme Olivier le disait tout à l'heure, notre communion entre nous d'une autre façon, peut-être beaucoup plus forte dans l'absence de l'être du fidèle, du frère, à travers un écran, à travers le téléphone. Le dialogue qui remplace la confession qui est pour les orthodoxes par exemple un moment très important parce que c'est la confession individuelle. C'est là où chaque fidèle remet devant le Seigneur ses craintes, ses problèmes de conscience. Il n'a pas pu le faire. Mais le dialogue a remplacé la confession en attendant le moment de se retrouver. On a découvert pas mal de dimensions qu'on ne connaissait pas avant. D'être Olivier. Oui, moi ce que je voudrais relever c'est le nombre incroyable de questions via des mails ou via internet, via des sites internet, de personnes qui pendant cette période ont ressenti cette nécessité d'avoir une pratique de méditation notamment. Et un nombre incroyable de personnes qui ont fait des recherches à ce moment-là pour découvrir les méditations, pour se connecter avec des centres de pratiques. Et ce que j'ai ressenti, c'est que vraiment, n'attendons pas qu'il y ait ce genre de période difficile ou de période extraordinaire, disons, qui nous déstabilise complètement. N'attendons pas ces moments-là pour mettre au cœur de notre quotidien des pratiques qui nous permettent de vivre, c'est pas d'affronter, mais de vivre ces moments-là avec une certaine stabilité émotionnelle, déjà, et spirituelle intérieure. Voilà. C'est très important. Et qu'en tant que serviteur ou ministre du culte, on est beaucoup plus occupé pendant le confinement qu'on ne l'était avant. Ah oui. Parce qu'on n'avait pas un moment de répit. Il fallait répondre aux mails, il fallait organiser les rencontres, trouver le rôle de chacun, parce qu'il y a le dialogue qui existe dans la liturgie orthodoxe entre le prêtre et le peuple, devait continuer, devait trouver de nouveaux moyens de s'exprimer. On était beaucoup plus occupé pendant qu'après. Vous avez vécu ça également ? Ah oui, oui, oui. C'était une retraite extrêmement active et partagée avec beaucoup de monde. Et alors justement, j'ai envie de finir là-dessus. Individuellement, personnellement, qu'est-ce qu'aura laissé comme trace ce temps de pandémie, mais aussi ce moment où l'on sort là, en ce moment, ce moment de retour, je n'ose pas dire à la normale. Oui. Malheureusement, c'est le mot qui me fait peur, ce retour à cette forme de normalité ou ce qu'on considère comme étant la normalité. Il semblerait que la région parisienne soit à 80% au même taux de pollution qu'elle ne l'était avant l'épidémie. Donc, les choses reviennent, mais au galop. Ce n'est pas un petit pas, c'est au galop. On voit bien que toute l'économie, toute l'activité humaine normale va reprendre. Espérons qu'il y aura eu quelques expériences, quelques traces dans nos consciences. Ces désirs de méditation dont vous parliez, par exemple, qu'est-ce qui va advenir de ça ? Je pense que là, il y a beaucoup de personnes qui vont commencer ou renforcer, disons, leur démarche par rapport aux pratiques de méditation au quotidien. C'est trop tôt pour tirer des conclusions, mais ce que je vois déjà dès maintenant, c'est un souhait de reprendre la vie communautaire, que les gens se retrouvent entre eux pour prier ensemble, pour méditer ensemble, de garder ce qu'on a pu faire comme expérience pendant ce confinement, c'est-à-dire nos réunions par Zoom, ne serait-ce que de temps en temps pour communiquer, pour se donner des nouvelles, pour avoir un dialogue qu'on ne peut pas avoir autrement. Et ensuite, que ça va peut-être changer beaucoup de choses dans le comportement des gens envers le fait religieux. Merci beaucoup, Père Vasily Yorgulescu, et merci, Maître Olivier Vengen, de votre éclairage. C'est la fin de cette édition de Regards Croisés, une émission spéciale réalisée avec le comité interreligieux de la région Grand Est et la radio RCF Alsace. Merci encore. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada